Bonjour à toutes et à tous, merci de choisir France 24 pour vous informer. Bienvenue dans À la Une. Au sommaire, les États-Unis et le discours sur l'état de l'union de Joe Biden, un président candidat offensif sur beaucoup de sujets, les guerres à Gaza et en Ukraine, l'immigration et l'économie, discours en forme de programme électoral. Sa principale cible, Donald Trump, compte rendu à suivre Mathieu Mabin à Washington. Le président américain qui a aussi plaidé pour un cessez-le-feu de six semaines à Gaza, alors que dans le même temps, les négociations au CAIR ont été suspendues. La délégation du Hamas a quitté l'Égypte, estimant que ses exigences minimales n'ont pas été entendues. Nous ferons aussi un point sur la situation en Haïti. Le pays reste en poids au chaos. Les groupes armés maintiennent leur étau sur la région de Port-au-Prince. Le gouvernement est extrêmement fragilisé à prolonger d'un mois l'état d'urgence. Le premier ministre, Ariel Henry, ne peut toujours pas rentrer au pays. C'est un discours sur l'État de l'Union qui avait tout du programme électoral. Nous allons maintenant, à la une, lire la presse de ce vendredi. Revue de presse signée Antoine Feuneau. Bonjour Antoine. Bonjour Philomé. Nous commençons votre revue de presse évidemment par le discours de Joe Biden sur l'État de l'Union. Oui absolument, la presse américaine s'en empare. Merci beaucoup Antoine Feuneau. C'était la revue de presse. Petite pause dans la une. On se retrouve tout à l'heure pour un nouveau journal. Merci de rester sur la chaîne. Alors que le monde s'apprête à célébrer la journée 1... ... 2022. Et nous restons sur le 8 mars, mais en changeant totalement de sujet, il sera question avec notre invité à la une des violences sexuelles dans le monde du sport. Bonjour Emma Oudio, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes ancienne athlète française, spécialiste du 3000 mètres Stiple, ambassadrice de la Fondation pour l'enfance. Et vous avez réalisé un documentaire qui s'intitule « La suite sur la violence sexuelle dans le sport ». Première question. Pronto.